Vous êtes sur RTL. En marche directe que jeudi, d'ici là, réfléchissez, mais ce n'est pas le moment d'agir. Balance, un grand sentiment de liberté va vous accompagner cette semaine, surtout premier décan. Vous serez débarrassé des contraintes qui vous pèsent au quotidien. Scorpion, aujourd'hui encore, le soleil est en dissonance avec Uranus. Cet aspect perturbant sera de moins en moins fort à partir de demain. Premier décan, lâchez prise. Sagittaire, les relations avec vos proches ne sont pas au top, mais à part ça, c'est une très bonne semaine à tous les niveaux. Certains seront la joie de vivre incarnée. Capricorne, face à vous, troisième décan, Mercure stagne. Et vous êtes vous-même figé dans une attente, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Un dialogue interrompu pourra reprendre. Verseau, le soleil et Uranus sont en total désaccord, et vous aussi, mais avec vous-même. Une partie de vous veut lâcher, aller de l'avant, et l'autre lutte contre ce progrès. Poisson, les signes de feu sont trop présents pour que vous soyez vraiment serein. Cela dit, ils vous stimuleront et vous inviteront à être actifs dans tous les domaines. Bélier, vous serez très à l'aise avec la conjoncture de cette semaine. Le ciel a décidé de vous faire plaisir, mais vous serez aussi celui ou celle qui distribue du plaisir. Toro, si vous voulez que votre situation évolue plus rapidement, n'attendez pas que cela vienne des autres. Le mouvement, le changement doit venir de vous. Gémeaux, même si vous vous faites du souci pour l'un de vos proches, vous serez un vrai bout en train cette semaine. Le premier décan est au top, physiquement et moralement. Cancer, troisième décan, c'est chez vous que Mercure stationne et repart jeudi en marche directe. Apparemment, le temps de réflexion demandé va prendre fin. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci Christine. Si vous êtes impatiente, c'est bon.